Elle s'est toujours relevé. Elle s'est toujours relevé Delphine. Delphine c'est 10 titres de championne de France, Julien. 9 en amateur, élite, 1 en boxe professionnel. Puisque Delphine est passée professionnelle depuis 2 ans maintenant. Elle était encore il n'y a pas longtemps championne d'Europe. Elle a malheureusement perdu contre une autre française sur un match très engagé son titre il y a peu de temps. Et du coup pour se rebooster et donner un nouvel élan à sa carrière, elle a décidé de s'engager dans ce tournoi olympique. Et à la maison, on ne le voit pas puisqu'on accepte les boxeurs professionnels. Et ce serait une belle finalité de carrière pour Delphine de participer aux Jeux Olympiques de Paris. Elle le mériterait à son parcours et qui n'a pas toujours été simple. Elle a connu des petits soucis personnels à un moment donné qui lui ont mis un frein. Et voilà. Mais par contre, ça fait partie d'une des boxeuses les plus douées de toute la carrière de l'équipe. Et issue vraiment directement de la boxe. Et pas issue des pieds pas au départ. Et c'est une boxeuse formée à la boxe. Et une des meilleures de ces dix dernières années. Tout à fait. Et d'ailleurs, on aperçoit dans le coin son papa, Pascual Mancini. Et du coup, elle est opposée à une jeune boxeuse aussi qui a participé à sa première compétition junior championnat du monde. Sindel Bachelet. Sindel Bachelet. Élève de Salem Abraoui. Un très grand entraîneur aussi national, Salem. Et ça va faire certainement un très joli match parce que c'est deux boxeuses très techniques. Après, il y a l'expérience d'un côté et la fraîcheur de l'autre. C'est ça. Donc, dans les deux coins des deux boxeuses, les papas aussi qui sont dans les coins. Voilà, dans le coin de Sindel, on a son papa, effectivement, accompagné de Salem Abraoui. Premier coup. Donc, une des qualités de Delphine, certes très technique, mais aussi la vitesse, la vitesse d'exécution. Vitesse qu'elle n'a pas perdue apparemment, même en étant passé professionnel. Non, et puis même sur son dernier championnat d'Europe qu'elle perd, elle a démontré des qualités de combattante et de capacité à pouvoir accepter le travail de près et à faire mal. Maintenant, c'est toute la difficulté de se remettre en route sur trois rounds. C'est ça. Donc, pas une grande quantité encore de coups de la part des deux boxeuses, mais pour l'instant, une maîtrise un petit peu plus du placement et du déplacement par rapport à l'adversaire de la part de Delphine, qui fait beaucoup de fans, qui se déplace à droite, à gauche et qui gère sa distance en fonction de ce qu'elle voudra faire derrière. Donc, soit faire travailler dans le vide et contre-attaquer, soit attaquer en première. C'est ça, on sent quand même une Delphine très à l'aise, dès le début de cette reprise. Après, c'est normal quand on connaît le palmarès de son adversaire, des fois ça ralentit. Mais après, une fois que les hostilités seront parties, il n'y a nulle doute que Sindel va s'engager pleinement. Bien sûr, comme on le disait tout à l'heure, ça reste de la boxe, tout est possible. Il ne faut pas se mettre de frein. Même si Delphine est là, depuis un moment, ça requiert énormément de qualités pour tenir aussi longtemps. Elle est de la génération de Sarah O'Ramoun, Estelle Mosley, Virginie Nave, Virginie Nave. Et une hygiène de vie irréprochable, tous les joueurs à l'entraînement. Vraiment, je le souligne, parce qu'il faut quand même une certaine force mentale pour pouvoir tenir aussi longtemps. C'est ça. Donc, les Jeux de Paris en ligne de mire pour le Delphine. Et puis Sindel, qui a l'avenir devant elle, si je peux me permettre. Après, il y a une catégorie quand même très relevée quand même aussi. Parce qu'on a une jeune, Sindel, qui a quand même une belle expérience internationale déjà à son âge. Et après, deux autres concurrentes. Une boxeuse qui est descendue de catégorie pour tenter la qualification olympique. La personne de Yétonia en collectivie. Face à qui, elle s'est inclinée en finale au mois de décembre ? C'est ça. Et Caroline Creveillet, qui a quand même fait de très belles médailles à l'international. Essentiellement chez les moins de 22, mais aussi aux championnats du monde élite. C'est ça, où elle termine vice-championne du monde. Vice-championne du monde. Donc elle a connu quelques petits soucis de physique, mais comme dans toute carrière, c'est à peu près normal. Il va falloir compter avec toutes ces filles-là. C'est ça, Caroline, qu'on va retrouver face à Coletivie et Toignon sur le match tout de suite après. Donc on parlera bien évidemment du parcours de Caroline. Pour l'instant, c'est Delphine face à Sindel. Delphine qui a donc six combats professionnels, cinq victoires et puis une défaite comme tu l'évoquais lors de son championnat d'Europe. Ça veut dire que pour arriver à un titre de champion d'Europe avec six peu de combats professionnels, ça veut dire toute la qualité qu'a Delphine. D'ailleurs, je vous conseille une très belle série documentaire sur YouTube qui s'appelle Soif de justice, chaos à terre, mais jamais vaincu. Et il y a un épisode avec Delphine Mancini, un très bel épisode. Donc la Sindel qui marque un peu plus de touches sur le début de cette deuxième reprise. On lui demande dans son coin d'être agressif justement et c'est comme ça qu'il faut être face à Delphine, Julien. C'est ça, exactement. Pas la laisser boxer, pas la laisser déclencher et surtout, ils ont dû lui dire de ne pas laisser passer sa chance parce qu'autant elle est très frustrée après les championnats de France. Maintenant, c'est une seconde chance qui s'offre à elle et il ne faut pas la louper. On sent les impacts de Delphine. Il y a de la vitesse et de la précision. Après, de là à dire que c'est forcément efficace, c'est autre chose. Mais en tous les cas, ça se voit et c'est lisible. Sindel qui a mis d'ailleurs un joli TKO, deux jolis TKO l'année dernière lors des gymnasiades en Normandie face à une boxeuse chinoise, si mes souvenirs sont bons. Donc quelqu'un qui a une certaine force de frappe, Julien. Oui, mais du coup, ça restait quand même dans les catégories jeunes, mais c'était déjà un très beau résultat pour elle. Et c'est vrai, comme c'était à la maison, ça a donné de l'entrain à tout le monde, à toute l'équipe. Donc Sindel, comme je l'évoquais, entraîné par Salem Amraoui, qui vient aussi d'une famille de boxeurs. Son papa passionné de boxe, qui a quelques combats en amateur, son père. Salem Amraoui, qui a été, entre autres, l'entraîneur de Maxime Bossir, boxeur professionnel, mais aussi de Lounès Amraoui, son fils, qu'on verra plus tard dans la compétition face à Soufiane Oumia. C'est ce soir, si vous voulez suivre les combats, je vous rappelle que c'est en direct sur la chaîne YouTube de Sport Mag, mais également le site de la Fédération Française de Boxe. Donc malgré tout, ça reste un match assez équilibré. Une boxeuse, donc Sindel, qui va travailler un petit peu plus intérieur-extérieur, qui a de l'efficacité, mais qui manque de lisibilité malgré tout. Il faut être très très concentré, et il ne faudrait pas être surpris par des juges qui ne verraient pas toutes les actions. Donc remettre un petit peu de mobilité derrière, de gestion un peu plus à distance pour montrer qu'on a gagné cet échange. Ça lui permettrait de s'assurer les échanges. Il faut finir fort cette reprise. Combat très intéressant, Julien. Sindel qui est revenu un petit peu sur cette seconde reprise. Voilà. Mais malgré tout, ce que je dis, même si elle était un petit peu plus percutante, il ne faut pas oublier quand même la lisibilité. Même si c'est vrai qu'on demande aux arbitres d'être impartiaux et très concentrés, ça ne reste que des hommes. Et selon la langue dans laquelle ils sont, il faut s'assurer qu'ils voient tout. C'est ça, on ne voit pas les mêmes choses en fonction de la position où ils sont. Et même si le premier round ne fait pas la décision, le fait de partir un peu en retard, c'est humain, on est un peu moins regardé et on va plus se concentrer sur notre adversaire. Et comme il n'y a pas énormément d'engagement de part et d'autre, juste montrer qu'on maîtrise, peut-être faire la différence pour le gain du match. Donc là, on sent que tout de suite, il y a l'engagement. Les deux boxeurs, et notamment Delphine, doivent se dire qu'il ne faut pas louper la dernière parce que la victoire pourrait lui échapper. Et du coup, elle commence fort, contrairement à ce qu'elle a fait les deux premiers rounds. C'est ça, on la sent libérée, la Delphine, sur ce round, main basse. Voilà, maintenant, il va falloir encore tenir deux minutes. Voilà la caisse, Delphine, pour tenir. Après, il n'y a pas si longtemps que ça, elle est encore sur un format de deux minutes. Maintenant, elle boxe sur les trois minutes. Elle a passé la majorité de sa carrière sur des trois minutes. C'est vrai. Il y a de belles actions de la part de Sindel à l'intérieur, là, avec son uppercut qui passe. Mais par contre, elles sont trop peu nombreuses pour s'assurer de déborder. C'est ça. Effectivement, ça ne perturbe pas Delphine. La tête, attention à la tête. C'est Del qui écoute très bien les consignes de son coin, d'ailleurs. Oui, elle décrochait court gauche, là, de Sindel. Elle a des filles qui travaillent en double attaque. Elle reprend son travail sur les jambes un petit peu. Et de temps en temps, elle accélère pour s'assurer de toucher Delphine. Il reste 30 secondes sur ce combat pour faire la différence pour Sindel. pour perturber Delphine. En tout cas, un match engagé. Les deux comptes d'attente auront donné tout ce qu'elles avaient pour essayer de l'emporter. Quoi qu'il en soit, c'est un combat de plus pour Sindel, un combat d'expérience emmagasinée. Oui, c'est sa première année senior. Et oui, elle reste un bel espoir de la box féminine française, Sindel. Une combattante à suivre de près. Parce qu'elle a quand même rivalisé avec Delphine aujourd'hui. Une belle prestation. Donc là, on va attendre la décision des juges. Juges internationaux, je vous le rappelle. Juges issus venant d'Europe, de toute l'Europe, pour garantir une totale impartialité dans les jugements. C'est la première fois que la Fédération française de boxe met en place ce genre de tournoi, Julien. Donc elle a déjà organisé tournois internationaux avec d'autres nations. Mais par contre, un tournoi international franco-français pour déterminer qui nous représenterait sur les tournois de qualification olympique. Oui, c'est la première fois. Et avant de donner la décision ficelle en feu, également les appeler, toutes les deux, à une carte limite de suge, le don des carrés vainqueurs, le coin est rouge. Voilà, donc c'est une belle victoire de Delphine Mancini. Delphine Mancini. Pour le premier combat chez les poids coqs, les moins de 54 kilos. Une catégorie qu'elle retrouve, Delphine, puisqu'elle avait tenté les JO de Tokyo en moins de 51 kilos. Elle était la rivale de Waisylah El-Gadiri. Donc elle retrouve sa catégorie d'origine et ça lui convient bien. Ça lui convient bien. Elle n'a pas eu trop de mal à s'adapter. On sent qu'il manque encore un petit peu de rythme pour maintenir un rythme un peu plus élevé sur l'ensemble des trois rounds. C'est ce qui sera recherché si elle devenait la numéro 1. Mais pour une entrée en matière, c'est plutôt pas mal. Donc là, ce sera une arbitre italienne pour commenter le deuxième combat chez les poids coqs.